Après une première année test mais prometteuse, l'eSport Réunion réajuste les curseurs en 2023 et passe à la vitesse supérieure. Dès samedi, la première compétition de jeux vidéo semi-professionnelle est lancée avec aux manettes les gamers locaux mais aussi les meilleurs de toute la zone alentour. Car la volonté des organisateurs est de structurer la filiale eSport à la Réunion et dans l'océan indien. Il y a une volonté justement de nos challengers réunionnais de voir un petit peu s'ils sont aussi bons qu'ils le disent, donc de challenger un peu Maurice et Madagascar. Et il y a une volonté de fédérer le territoire, l'océan indien et l'Afrique subsaharienne. Ainsi étendue, la compétition de jeux vidéo devrait s'intensifier et proposer des joutes majeures. D'autant plus que pour cette deuxième édition, l'eSport Réunion renforce son panel de jeux. De 4 l'an dernier, on passe à 6 cette année. Suite au feedback qu'on a eu en 2022, on nous a demandé de rajouter des jeux de combat puisque les jeux de combat n'étaient pas représentés dans notre panel de jeux. Ce qui fait qu'en 2023, on a rajouté deux jeux de combat. Tekken 7 qui est un jeu de combat en 3D et Street Fighter 6 qui est un jeu de combat en 2D. Plus de jeux, cela devrait ramener plus de participants et automatiquement faire monter le niveau de la compétition. Et par la même occasion, créer des emplois nouveaux, d'où le soutien financier et matériel de la CINOR. On est dans cet objectif, nous, d'être vecteur de la nouvelle économie, d'être locomotive de la nouvelle économie parce que derrière, pour nous, il y a surtout cette grande ambition de créer de l'emploi, mais surtout du bon emploi pour les réunionnais. Quelque chose qui correspond à leurs aspirations. L'an dernier, un jeune réunionnais avait décroché le trophée de champion de France aux jeux FIFA. En 2023, les vainqueurs de l'E-Sport Réunion seront pleinement récompensés. C'est la compétition la plus prestigieuse de la Réunion. Ils gagnent du cash prize, un retour expérience. Ils vont partir à la masterclass. Ils vont pouvoir échanger avec des joueurs professionnels. Et s'ils sont bons au niveau national, ils peuvent devenir des joueurs professionnels. La nouvelle saison de l'E-Sport Réunion débute samedi avec essentiellement des toinois en ligne. Elle s'étendra jusqu'à début août, soit cinq mois intenses de folles batailles aux jeux vidéo.